Salut Youtube ! Alors aujourd'hui on se retrouve parce que vous allez me suivre pendant les heures de repas des furets J'ai décidé aujourd'hui de leur faire un barf maison donc je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends Ils sont dans ma chambre en train de faire les foufous Salut Gizmo ! Et mon petit Gizmo là ? Coucou mon noulou ! T'es beau, t'es beau Donc en fait comme je l'avais dit je crois dans une autre vidéo Ils ont tous les tâches de la maison à ma mère Donc là il y a mon copain Je crois que ça va être une vidéo vlog en fait Et en fait l'étage n'est pas trop ferret proof Donc en fait c'est un peu le bordel parce qu'il faut vachement les surveiller On a pas eu le temps encore de bien la ferret proofer comme il fallait Et Penny qui a été implanté hier mon doudou Oh ma belle ! Elle a été sage comme une image mon belle Mais la vétérinaire elle a deux dedans hein Elle a un peu de gras là hein Elle fait un kilo hein Et loulou ! Coucou mon loulou ! T'es beau ! T'es beau ! T'es beau mon bébé ! Et j'ai belle ! La ninja ! Oh ma doudou ! Oui oui ! Là il y a mes petits cochons d'Inde ! Alors je sais pas si vous avez... Suzy ! Moi belle ! Attendez je vais ouvrir Suzy ! Ma doudou ! La lexique est cachée ! La lexique il se cache ! Je vais vous la montrer ! Coucou ma chérie ! Et puis y'a ma p'tite ! Suzy ! J'aurais pas encore fait leur gamelle de légumes ! Donc là en fait elles ont de l'herbe fraîche cueillie ce matin ! Elles ont du foin comme vous pouvez le voir là ! Et des granulés ! Mais il y reste un fond et il faudrait que je leur en mette un petit peu de l'eau ! Et je vous ai écouté ! J'ai acheté du chanvre les amis ! Ça révolutionne la vie ! J'en ai marre des plaides tous les jours mouillées de pipi ! Donc j'ai dit allez hop du chanvre sur le sol, des dodos et puis basta ! Franchement c'est nickel ! Mon m'tite suricate ! Coucou mon loulou ! Ouuuh suricate ! T'es beau ! En fait les furets sont en totale liberté là-haut ! Donc dis-moi tu crapses les fesses ! Gouzmo ! Gouzmo ! Moua moua loulou ! Qu'est-ce que tu fais là ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais là ? Oh t'es beau ! Oh t'es beau ! Oh mais vous êtes beau ! Tim il aime bien la caméra hein Ewan ! T'as vu je vois où je filme il est toujours après la caméra ! C'est trop drôle ! Oh tic 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 ! Filmiiii ! Tadé ! Mon doudoun ! J'ai changé de vétérinaire malheureusement ! J'adorais mon vétérinaire sur Angers ! Donc c'était... Oh je m'en fous je le dis ! C'était le docteur Bastien, Lionel Bastien sur Trelazé, avenue Jean Jaurès ! Mais voilà ! Je vais pouvoir aller chez lui dire que je suis à 800 km, enfin 500 ! Donc en fait j'ai été voir sur les conseils de Jennifer une haute véto spénac ! Et en fait quand j'ai été voir sur le site de la clinique, elle me disait quelque chose ! Et effectivement en fait j'avais déjà emmené quand j'étais très très jeune, j'en vais avoir 14 ans ! J'avais déjà emmené mon furet qui était très malade à l'époque chez elle et elle avait pas su me le soigner ! Donc en fait j'ai pas trop un bon souvenir avec elle mais voilà il s'est passé 10 ans ! Donc j'espère qu'elle a pris de l'expérience, voilà ! En tout cas elle m'a demandé à quoi je nourrissais mes furets, donc j'ai dit aux proies et aux barfs, elle m'a dit c'est très bien ! Donc elle semble, bah j'espère quand même en 10 ans qu'elle a pris de l'expérience quoi ! Parce qu'en fait si vous voulez les véto, quand ils sortent de l'école, concrètement ils savent pas faire grand chose ! C'est à dire pendant leurs études ils ont appris vachement de théories ! Mais après au niveau de la pratique ils savent pas grand chose ! Et en fait je le sais parce que j'ai une copine à ma mère qui élève des chevaux, son fils est vétérinaire, il vient d'avoir son doctorat et concrètement il l'appelle tout le temps quand il s'agit de chevaux ! Parce qu'elle, elle a l'expérience du terrain quoi ! Mais voilà donc il l'appelle tout le temps pour lui demander des conseils, donc c'est un peu marrant ! Voilà donc il s'y connaît beaucoup en théorie mais en pratique pas trop ! Donc je pense que c'était le cas de cette vétérinaire chez qui j'avais été emmener mon petit furet ! Elle était très très jeune donc à mon avis elle sortait de l'école ! Et voilà elle avait pas des masses d'expérience ! Donc j'espère que ça va aller ! Sinon moi concrètement je... Si un jour il devait y avoir un problème et qu'elle arrivait pas à le résoudre ! Concrètement je l'enverrais vers Rizy, je lui dirais d'appeler Rizy ! Ou si elle patauge et qu'elle veut pas moi j'irais voir Rizy ! Rizy c'est ma référence ! Donc tant pis je ferais 500km ! Mais voilà pour mes animaux je ferais tout et j'irais voir le meilleur véton ! Voilà c'était la parenthèse sérieuse de cette vidéo ! Donc là en fait les furets je sais pas ce qu'ils font... Il y a Juju là ! Juju ! Juju moi Juju ! Alors en fait les petits furets la journée ils sortent 1h30, 2h par jour ! De toute façon en fait souvent je les sors jusqu'à ce qu'ils dorment ! Donc ce qui arrive assez vite avec Gizmo hein Yoann ! Donc voilà ! Ah bah ! Justement ! Viens mon Gizmo tu dors pas mon loulou ! J'aime bien en fait mettre la caméra à leur niveau comme ça c'est marrant ! Oh gozmo ! Mon gozmo ! Mon gozmo ! Mon bébé ! Mon loulou toi ! Qu'est-ce que tu regardes ? Hein ? Qu'est-ce que tu regardes ? T'es beau ? T'es fatigué ? T'es fatigué mon gars ? Nan ! Bébé le papa t'aigué ! Il veut jouer mon bébé ! Il veut jouer mon bébé ! Ah mon loulou ! Mon loulou ! Ah mon loulou ! Coucou ma belle ! Coucou ma doudoune ! Mon gros boudin ! Mon gros boudin ! Mon gros boudin qui fait 1 kg sans ! T'es vraiment une grosse dinde ! Je vous retrouve tout à l'heure pour la gamelle des furets ! La gamelle de bonne nuit ! La gamelle des cochons bards sûrement ! Allez à tout à l'heure ! Et voilà ! Gizmo est fatigué ! Oh mon loulou ! Toi je l'ai sorti à quelle heure ? Oh mon loulou ! En même temps que les autres mais il est fatigué avant les autres ! Regardez comment il est étalé sur moi ! Oh mon gosmo ! Oh mon gosmo ! Oh mon gosmo ! Bon alors je vais faire la gamelle des fufus ! Ah bah non il est parti ! La gamelle en fait ! Ouiiii ! Et euh... Attends ! C'est celui là que je dois prendre d'abord ! Des poussins ! J'en donne un chacun ! 1... 2... 3... 4... Donc c'est parti ! On amène les pouchons ! Un table des fufus ! Donc 4 poussins un chacun hein ! Je vous rappelle que Pimini n'y a pas le droit malheureusement ! Donc... Hop ! Je dirais qu'un mélange de Porta et de MD de chez Ilves ! Parce qu'il m'a fait une crise de diarrhée ! En fait les seules croquettes qu'ils leur mettent d'appelons c'est les MD de chez Ilves ! Donc euh... Ensuite je vais donner les granulés abonis ! En fait je vais vous montrer... Je sais pas si j'avais jamais donné ce truc ! Donc en fait je prends celle là ! Alors la marque c'est ça ! Je sais pas ce que c'est ! Vive Allure ! Voilà ! Je prends une dosette ! Voilà ! J'en mets une vraiment entière quoi ! Donc j'en rajoute ! Voilà ! Donc je prends mon congèle ! Je l'ouvre ! Donc là il y a un bordel fou ! Alors... Déjà je vais prendre du foie de lapin ! Donc ça c'est du foie de lapin ! Ah bah de toute façon il en restait pas de là ! Là ça c'est des cœurs ça ! Donc je vais en mettre là ! Donc ça j'ai sorti ce qu'il fallait pour faire du bar ! Donc là c'est du dogado ! Là c'est des cœurs... Non ça c'est le foie de lapin ! Et ça c'est des cœurs de canard ! Avec... Là dedans aussi il y a des cœurs de canard ! Voilà ! Donc en fait ça c'est pour euh... Bah la graisse et euh... Les os quoi ! Là bah les abats ! Donc euh... Du cœur et du foie ! Et bon là j'ai sorti à peu près ! Mais après je pense que je vais repeser tout ! Pour avoir bien le... Le ratio exact des doses ! Et voici Léonard ! Le petit chien maman ! Léonard ! Il est bébé ! Il a 4 mois ! Oh loulou ! Petit chihuahua ! Oh ! Ça c'est mon César ! Et ça c'est... Patates ! Que vous connaissez maintenant ! Bandi ! Bandi il m'aime bien ! Parce que c'était j'allais courir avec lui ! Donc euh... Il aimait bien ! Oui alors il a toujours des jouets improbables ! Regardez moi Bobo ! Et moi Bobo ! Tu sais hein qu'il y a des granulés hein ! Bonjour Mande Grosse ! Tiens moi douche ! Elle s'est arrachée la marine ! Je ne sais pas ce qu'elle a fait ! Ah voilà Bobo elle a fini de manger ! Et là il y a les deux petites américaines à ma mère ! Donc il y a Star à gauche et Doria à droite ! Alors Star elle est venue au Texas ! Hein ? Hein Star ? Et Doria ? Doria elle est mignonne ! Hein Louloute ? Hein 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 ? Ben oui tu t'as arrachée ! Alors là je viens de donner à manger aux cochons d'Inde ! Donc il y a déjà celui-ci qui mange ! Hein mademoiselle ? Alors en fait je l'aurais mis dans leur gamelle là-bas ! Donc euh... Faut ma mère arrête faire les courses mais elle a pas acheté des trucs folichons ! J'aurais donné de l'endive, de la banane et du kiwi ! Alors le kiwi elles aiment pas trop mais je persiste ! Parce que c'est moi qui décide ce qu'elle mange et c'est pas elle ! Donc je remets ça bien ! Ceux qui voudraient savoir ce que je donne à mes chats ! Donc c'est... Je les achète sur Zooplus ! Et c'est les Nutrimettes au poulet ! Donc en fait elles sont peut-être un peu trop riches pour Ginger ! Mais lui de toute façon il a tendance à être un peu grassouille ! Mais pour Mimi ça a pas fait de différence en fait ! Elle est stérilisée et elle fait toujours 3kg ! Donc pour elle il y a pas trop grand changement ! Je pense que Ginger c'est sa morphologie qui est comme ça ! Elle est adaptée pour les chats stérilisés ! Puisqu'en fait euh... Alors j'ai une copine qui m'a expliqué ! Faut regarder donc le taux de cendres ! Si l'inférieur faudrait qu'il soit au maximum plus élevé à 7 ! Donc moi il est à 6,5 sur les Nutrimettes ! Et le rapport phosphore, calcium, un truc comme ça ! Enfin il y a un ratio à faire en fait ! Et ça doit être... Super ! Entre 1 et 2 c'est ça ? Ou 1,5 ? Ouais il y en a comme ça ! Mais je me rappelle plus ! Et euh... Et voilà ! Et en fait les Nutrimettes c'est bon ! Donc voilà je leur donne ça ! Elles sont sans céréales ! Et puis Ginger il a bien bien ! Hein Loulou ? Ah mais je vous ai pas montré ! Coucou mémé ! Coucou mémé ! Hier elle a été chez le vétérinaire ! Je vous dis pas le stress ! C'était pour faire son rappel de vaccin ! Mais en même temps que Penny ! Coucou mémé ! Elle dit ça y est ! On va me prendre ! On va m'emmener encore chez le vétérinaire ! Coucou mémé ! Oh oui moi j'ai rire ! Elle a été très gentille chez le vétérinaire ! En moins belle ! Oh bah oui hein ! C'est le ronronné ! Il n'y a rien ! C'est quoi ce truc ? Non ! Les petits silver ensemble ! Moi doudou ! Oh mon petit Cosmo ! C'est plus fort ! C'est plus fort ! C'est plus fort ! Oh bah y'a ma Penny là ! Coucou mémé 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 ! Oh ouais ! Oh bah c'est compliqué la vie ! C'est compliqué ta vie hein ! Moi une petite Penny reste là ma belle ! Oh mon bébé ! Oh mon bébé ! Bah Ginger c'est quoi la bébête ? Hein ? La bébête ! Bah ! Ma puce ! Ma bébé mémé ! Bah oui ! Au moins d'une ! Montre à Youtube comment tu queen ! Je te montre à Youtube ! Comment tu queen ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je fais ça moi avec ! Suis-y ! Moi petit cochon ! Moi petit cochon ! Tu queen plus ? Il est parti le chat ! Est-ce qu'il est le chat ? Oh faut que je te coupe l'épaule des fesses ! Tu as des petites boules de poils ! Promener ! Allez va ! Allez va te promener ! Coucou ! On fous ! Voilà ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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